– Sophie Charles, bonjour. – Bonjour, bonjour aux auditeurs. – Ravi de vous accueillir à Monius Radio. Merci d'avoir fait le déplacement et ça nous permet d'ailleurs de saluer nos auditeurs qui nous écoutent du côté de Macuria, Kourou sur la 98, un peu Cinamari aussi peut-être, et puis sur moniusguyanne.com. Alors, on pose la question un peu à tous les candidats. Revenons sur ce soir du 10 juin, ou cet après-midi du 10 juin d'ailleurs. Vous apprenez la dissolution prononcée par Emmanuel Macron. Comment vous réagissez ? Vous vous dites « Waouh, super, c'est une opportunité pour moi » ou vous êtes sonné, comme beaucoup ? – Au moment de l'annonce de la dissolution, moi j'avais, dans le cadre des manifestations de la flamme olympique, j'avais la distribution et les récompenses que nous donnons aux sportifs qui se sont distingués en 2023 et 2024. Donc, pour moi, je ne suis pas au courant. Quand, à la fin de cette remise de trophées, mon premier adjoint, Michael Papayo, me dit « Mais l'Assemblée nationale a été dissoute ». Je dis « Comment ? » Je suis resté sans voix parce que je ne m'attendais pas, mais je veux dire, personne ne s'y attendait de toute façon. Et finalement, on était quelques élus qui étions là. Donc, on est resté après la manifestation ensemble à essayer de comprendre. Mais en fait, on n'a pas compris. On était là, choqués, sous l'annonce de cette dissolution. Alors, le choc a duré combien de temps ? Et ce déclic, finalement, pour une candidature a sonné quand ? Le lendemain, on en parlait. C'était l'actualité du moment. Donc, j'en ai parlé avec des personnes. Il y avait des gens qui disaient « Oui, mais on ne comprenait pas ». Et en même temps, les gens étaient sonnés. C'est-à-dire que ce soit à la fois des personnes de la société civile, mais des élus, des gens qui sont autour de moi. Et la question qui s'est posée, c'est « Mais bon, comment on fait ? » « Qu'est-ce qu'on fait ? » Et c'est là où je me suis rendu compte que finalement, les personnes, les Guyanais avaient des attentes. Que ces attentes-là, finalement, n'étaient pas forcément prises en compte. Et qu'ils attendaient un changement. Ce changement-là, puisqu'on se pose depuis des années des mêmes questions sur des mêmes problématiques. On va y venir de toute façon. Et on avait l'impression que les gens disaient « Oui, mais de toute façon, on va re-voter. On va re-voter et puis ça ne sera toujours pas pris en compte. Et on n'aura toujours pas de solution pour nous. » Pourtant, Sophie Charles, on avait un député sur la deuxième circonscription qui, a priori, allait se représenter. « Oui, mais ça, c'est le choix du député sortant. C'est son choix. » « En fait, c'est une manière de vous demander s'il ne faisait pas le travail, quelque part, puisque vous avez pris cette décision et vous avez été sollicité, d'ailleurs, pour vous présenter. » « Oui, alors, moi, je vais dire une chose. Le bilan de M. Riemann, c'est à lui de le faire. Il est député sortant, c'est à lui de faire son bilan. Effectivement, il y a des personnes qui m'ont sollicité en me disant « Écoute, pourquoi tu n'y vas pas ? Pourquoi tu n'y vas pas ? » Et là, ça a commencé à un grand moment de réflexion. Il a fallu que je discute d'abord avec ma famille, parce que, bien sûr, c'est le plus important. Ensuite, avec quelques acteurs du monde économique, les élus de la CCOG, les élus de la mairie, les amis. Parce qu'il faut savoir que quand on prend des décisions comme ça, ça a un impact aussi sur votre vie, du quotidien. Et donc, après avoir réfléchi, je me suis dit, « Bon, j'ai pris quelques jours de réflexion, je ne vous cache pas. » Et c'est le vendredi 14 que j'ai pris la décision de me présenter. Bien sûr, il y avait des rumeurs, puisque comme certains m'avaient dit « Il faut que tu y ailles », eux-mêmes, le bruit a couru très vite. Mais la décision a été prise vendredi 14. En tout cas, le bruit, effectivement, circulait même au niveau de votre commune, au niveau de vos services, puisque Monius Guyane l'a annoncé dès le samedi, à travers des informations que nous avions eues. Sophie Charles, on va rentrer un petit peu dans les détails de cette campagne. Et on va se projeter, si vous êtes élu, au soir du 6 juillet. Il y a d'abord le positionnement. Parce que forcément, avec toute cette confusion qui règne là aujourd'hui, Front populaire, RN, on ne sait pas ce qui va se dessiner au lendemain du 6 ou 7 juillet. Quand vous arrivez, si vous êtes élu, quand vous arrivez à l'Assemblée nationale, vous siégez où, concrètement ? Alors, d'abord, bien malin qui dira, au soir du 7 juillet, quelle sera la proposition réelle de l'Assemblée. Une chose est sûre, c'est que je n'ai jamais été dans les extrêmes, ni extrême droite, ni extrême gauche, donc je ne serai pas dans ces deux extrêmes. Même s'ils vous font des appels du pied, des propositions. Oui, mais vous savez, on a toujours des appels, on a toujours des gens qui vous sollicitent. Ce n'est pas parce qu'on vous sollicite que vous devez y aller. Vous auriez tout intérêt, quand même, Mme Charlon. Vous seriez dans un grand groupe, avec du temps de parole. Non, mais on ne peut pas renier ces convictions. Moi, je ne vais pas les renier. Mais je tiens aujourd'hui à dire quelque chose vraiment qui soit clair pour tout le monde. Je ne suis pas au parti Renaissance. Je ne suis pas dans un parti. Je n'ai jamais eu de carte de parti et je n'en aurai pas. Parce que, pour moi, ça ne s'entend pas. Je ne peux pas aujourd'hui. De tout temps, j'ai essayé de faire de la politique en ayant le maximum de bon sens et en essayant de faire pour que les choses avancent. Donc, vous êtes en train de nous dire que vous n'allez soutenir ni la politique de Macron, ni la politique de Bardella, ni la politique de Mélenchon. C'est un peu ça, c'est un peu ce que vous nous dites ce matin ? Je dis que, de toute façon, le gouvernement aura forcément, d'après ce qui arrive, on pense, on prévoit, qu'il y aura une cohabitation. Moi, qu'il y ait un gouvernement, Front National, Rassemblement National, qu'il y ait un gouvernement pour lequel je ne prendrai pas de carte. C'est bien ce que je vous dis. Moi, je ne suis pas de ce parti-là, et je ne suis pas du parti de M. Macron, et je ne suis pas du parti de l'extrême-gauche. Aujourd'hui, je dis que, de toute façon, un député, il doit travailler avec le gouvernement qui est là. Le président de la République, aujourd'hui, il est là, normalement, jusqu'en 2027. Le gouvernement qui sera mis en place, il faudra bien travailler avec lui. Parce que comment vous portez, comment vous portez les attentes et les besoins de votre territoire si vous ne parlez pas aux gens, si vous n'essayez pas de trouver des consensus, de toute façon, pour pouvoir trouver des solutions pour le territoire ? Alors, qu'est-ce qui va changer dans votre façon de travailler ? Parce qu'on vous connaît, on vous voit à l'œuvre, là, depuis des années. Vous allez dans les ministères, vous savez frapper aux bonnes portes. On vous suit un petit peu. Vous avez été présidente de l'ACDOM, notamment. Enfin, bref. Qu'est-ce qui va changer, avec cette posture de député, dans le travail que vous faisiez déjà, finalement ? Je faisais déjà ce relais. Parce que, parfois, il est important d'avoir des relais au niveau national. Et dans le cadre du travail, alors je suis, moi, à l'Association des communes et communes et collectivités des Outre-mer depuis 2001. Donc, j'ai toujours travaillé pour l'ensemble des Outre-mer sur des grandes thématiques que sont les finances locales, sur les problèmes aussi de préservation des Outre-mer, sur les problèmes de préservation de la biodiversité, sur d'autres sujets. Donc, ce sont des sujets que j'ai l'habitude de défendre. Je suis régulièrement auditionné au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat sur ces problématiques-là, puisque pour représenter la CCDOM, je suis même au bureau de l'Association des maires de France. Donc, cette action, qui est une action au niveau national, je la pratique. Et donc, j'ai quand même quelques idées et quelques manières de travailler. Et c'est vrai que quand on travaille depuis 2001, ça fait quand même 23 ans, on a un réseau, même si ce n'est pas le réseau du député, ce n'est pas le réseau de cette candidature que je brigue aujourd'hui. Mais on a une façon de travailler et surtout, on travaille. Moi, je pense que quand on s'engage en politique, il faut s'engager aussi pour travailler pour le territoire. Et c'est dans cette logique-là, moi, que je suis. Aujourd'hui, je préside une commission commune sur l'octroi de mer avec l'AMF et la CCDOM. Eh bien, cette commission-là, de toute façon, aujourd'hui, un certain nombre de choses sont arrêtées complètement parce que les lois sont en stand-by. Mais ça reviendra sur le tapis puisqu'on reproche à l'octroi de mer d'être le principal vecteur de la charté de la vie. Ce qui n'est pas forcément vrai. Alors, vous me tendez des perches avant de parler de l'octroi de mer. Il y a deux ou trois questions qui me taraudent, notamment celle du désenclavement. Comment allez-vous trouver les bons arguments, finalement les bonnes armes pour réussir là où d'autres échouent depuis des années ? Parce que ce dossier du désenclavement sur la deuxième circonscription, on sait bien que c'est quasiment vital. Moi, je pense que le désenclavement est vital pour la Guyane, pas que pour la deuxième circonscription. Et puis, c'est une réflexion, je veux dire, qu'on mène à la CCOG depuis plusieurs années. Le conseil communautaire que je préside a déjà délibéré en avril 2022 pour affirmer la volonté qu'il y ait une route du fleuve et me donner mandat pour saisir le président de la CTG à ce sujet. On a, en juillet 2022, participé aux côtés du collectif Apache aux premières assises du désenclavement qui était à Marie-Pasoula. En avril 2023, moi, j'ai réécrit au président de la CTG en disant, écoutez, il faut faire quelque chose. Et bien sûr, je rappelle que j'avais interpellé le ministre M. Vigier qui était en charge des Outre-mer qui à l'époque m'avait répondu à vous savez, ça c'est un sujet de la collectivité territoriale de Guyane. Et malgré ça, on a continué à travailler et je rappelle que la CCOG est aussi signataire des accords de Sina-Marie concernant le désenclavement du territoire. Et donc... Mais vous pensez qu'en étant député, demain, vous aurez des armes beaucoup plus fortes pour faire avancer ce dossier ? L'écoute est différente. C'est-à-dire que lorsque vous êtes député et que vous avez des questions au gouvernement, eh bien, il est important que ces questions soient entendues. Alors bien sûr, on n'a pas forcément des réponses immédiates parce que la réalité du territoire est extrêmement différente de la réalité du territoire hexagonal et de ce que défendent les autres députés de l'ensemble de la France. Mais il est important de porter ces sujets. Alors, quand on parle du désenclavement, on parle souvent du désenclavement, on pense à la route, etc. Mais il faut penser aussi au désenclavement numérique. Et puis, il faut penser à des sujets quand vous êtes sur le territoire, sur l'ensemble du territoire, parfois même, et je prendrai un exemple à Saint-Laurent-du-Maroni, quand vous êtes même dans la partie urbaine, il y a des zones où ça ne passe pas. Donc, je pense que ça, c'est une vraie nécessité parce que si vous voulez développer votre territoire, que vous n'avez pas de route, que vous n'avez pas Internet, que vous n'avez pas le téléphone, eh bien, c'est très compliqué pour les entreprises de venir s'installer et de produire de l'activité que c'est ce qui donnera de l'emploi aux gens. Mais Sophie-Charles, j'imagine que vos prédécesseurs, enfin, je parle si vous êtes élu, ceux qui ont été là ces dernières années sur la deuxième circonscription, c'est des combats qu'ils ont menés. Manifestement, aujourd'hui, force est de constater que ça n'avance pas. Est-ce que vous, vous allez frapper à d'autres portes ? Est-ce que vous aurez, vous allez percer, finalement, ce mystère du ralentissement, du gel, du développement de cette deuxième COCO ? Je ne sais pas. De toute façon, l'histoire va dans ce sens parce que la deuxième circonscription, c'est celle qui sera la plus peuplée de Guyane demain. Aujourd'hui, nous avons, nous savons bien que le recensement qui est fait donne une population qui est bien en deçà de ce qui existe sur le territoire. Moi-même, à Saint-Laurent, nous avons 50 237 habitants officiellement, mais nous ramassons des déchets pour 80 000. Donc ça veut dire que les déchets, ils ne sortent pas de nulle part. Donc ça veut dire que les personnes sont là. Aujourd'hui... Ça, ça va faire partie de votre dossier prioritaire parce que les maires, d'ailleurs, se sont unis il y a quelques semaines pour monter au créneau. Parce que justement, nous, au niveau de l'association des maires, et ça fait partie aussi des réflexions qui ont mené à ma candidature. Parce que nous avons tenté une action. ça fait plusieurs années qu'on demande un recensement général de la population et sur lequel nous n'arrivons pas à avoir... Le recensement général de la population, c'est pas pour faire un recensement pour faire un recensement. Non. Le recensement général, je le rappelle, c'est ce qui permet de déterminer le montant qui est donné à chaque commune pour pouvoir fonctionner. C'est la dotation globale de fonctionnement de la commune. Et c'est sur cette base-là que vous aurez des financements pour réaliser à la fois les investissements et aussi pour le fonctionnement. Donc quand vous demandez... Quand le citoyen Londa, il veut un service où il se dit moi j'ai besoin d'avoir dans mon quartier une maison de quartier où j'ai besoin d'un terrain de foot, les jeunes vous disent moi j'aimerais bien avoir un terrain de foot, ces financements-là, il faut bien qu'ils sortent de quelque part. Et dans la dotation globale de fonctionnement, si vous avez une dotation pour 50 000 personnes et que vous avez une dotation pour 80 000 personnes, c'est pas tout à fait. Il ne permet pas la mairie de contribuer au développement de sa ville. En tous les cas, ça freine le développement. Donc pour moi, il est important que ce recensement général soit fait pour l'ensemble du territoire guianais. Ça, c'est une des priorités. J'aimerais qu'on revienne sur la question de l'octroi de maire. Vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure mais c'est essentiel là encore quand on parle de développement économique du territoire. Aujourd'hui, on a le sentiment que les élus ne font pas corps, en tout cas vu de l'extérieur, sur cette question qui est essentielle. Comment vous, vous allez réussir à fédérer finalement vos collègues élus derrière vous en tant que débuté pour monter à l'Assemblée nationale comme on dit, défendre ce dossier ? Alors c'est peut-être une vision extérieure parce que je rappelle que l'octroi de maire finance entre 40% et parfois jusqu'à 70% la commune. C'est-à-dire les deux grands financements de la commune, c'est l'octroi de maire et la dotation globale de fonctionnement. Et donc, si vous perdez l'octroi de maire, vous perdez automatiquement du pouvoir financier pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez mettre dans votre plan. ne se mobilisent pas tant que ça quand même. Ah mais écoutez, je ne suis pas sûr parce que nous avons été, alors vous avez eu deux émissaires du ministère de l'Outre-mer qui sont venus et nous étions, nous les maires, là, à être entendus sur ce sujet. Et je le dis aussi, certains maires qui ont bien été présents, je parle par exemple des maires du fleuve, le maire de Papaycheton étaient présents. Et lui demandait au gouvernement, oui, mais quand vous achetez une bouteille de gaz à Cayenne, vous la payez 24 euros, 26 euros, enfin en fonction du prix que définit le préfet chaque année. Et puis, vous, quand vous êtes sur le fleuve à Papaycheton ou à Marie-Pasula, vous la payez 40 ou 50 euros. donc, il leur a posé la question. Et là, je pense que ça n'avait pas l'air de les émouvoir. C'est ça. Voilà. Et moi, je me dis, mais oui, mais là, il y a un vrai sujet. C'est un arrêté préfectoral qui fixe un prix. Donc, il y a bien, ça doit être, on ne peut pas le modifier. On ne peut pas modifier ce prix. Et donc là, je crois qu'il y a une demande du contrôle, parce que c'est aussi le rôle du député de contrôler l'action du gouvernement, mais le contrôle aussi de ce qui doit être respecté sur le territoire. Par le représentant de l'État. Bien sûr. D'accord. Donc, c'est la clé, selon vous, l'une des clés, justement, pour arriver à une meilleure régulation, un meilleur contrôle, comme vous disiez. Oui, moi, je pense qu'il y a ces commissions de contrôle sur les prix doivent absolument exister, puisqu'aujourd'hui, bien malin qu'il saurait dire, la composition des prix, parce qu'on parle, on dit que c'est l'octroi de mer qui, lui, est responsable de la vie chère. Je ne rappelle que l'octroi de mer, ce n'est que 5 ou 6 % des produits, que tous les produits ne sont pas taxés, que les services ne sont pas taxés. Et donc, ça me paraît quand même compliqué. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus. Le préfet est prévenu, il doit nous écouter d'ailleurs. Si demain vous êtes élu, vous serez sur son dos. Dites-moi, la question de l'évolution statutaire, puisqu'on parle de cohésion des élus, ça, bien, cohésion des élus sur la question statutaire, là encore, il faut reconnaître, et je ne sais pas si vous allez l'admettre avec moi, que là, il n'y a plus de cohésion. Les élus sont dans une sorte de temps mort. C'est le statu quo, ce dossier. Est-ce que le député de Demel, le député de la deuxième circonstruction, pourra, concrètement, sur le terrain, relancer ce dossier efficacement ? Alors moi, je tiens d'abord à dire qu'il faut être lucide. Nous voyons bien que beaucoup de décisions que nous prenons, qui sont prises à 8 000 km, sont inapplicables sur notre territoire. Et je vais donner un exemple. Et je vais donner un exemple parce que je pense que parfois ces décisions sont même offensantes pour les élus. Elles sont offensantes parce que je prends l'exemple de la CDP-NAF, c'est la commission qui attribue l'attribution foncière, qui, dans l'hexagone, requiert un avis simple et qui, pour les Outre-mer, requiert un avis conforme. Ça veut dire que nous, élus d'Outre-mer, qui faisons les plans locaux d'urbanisme, etc., nous ne sommes pas assez responsables pour avoir la responsabilité de faire la CDP-NAF sans que l'État émette un avis conforme. Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et il y a beaucoup de sujets de ce type-là. Et donc, il est important qu'il y ait une évolution statutaire. L'évolution statutaire, aujourd'hui, le problème, eh bien, je pense qu'il y a peut-être une remobilisation des élus. Mais je rappelle que les élus ont voté tous en Congrès pour cette évolution statutaire. On a peut-être une communication qui est... Ça évolue en cours de route. Voilà. Mais il y a peut-être une communication qui est différente de la part de tout un chacun. Mais pour moi, je défends l'évolution statutaire depuis le début. D'ailleurs, je n'ai pas de sujet là-dessus. Et je ferai tout ce qui est possible. Alors, remobiliser les élus... Est-ce que, de même, Madame Charles, si vous arrivez à l'Assemblée nationale avec un gouvernement soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, comme vous disiez, votre message sur l'évolution statutaire, alors là, il sera encore plus renvoyé à l'engrec, quoi. On ne sait pas. On ne sait pas. Parce que peut-être l'intérêt aussi de certains gouvernements, ce sera de se dire, écoutez, si ces outre-mer qu'on n'a pas envie de voir, eh bien, peut-être leur donner l'autonomie aussi. Moi, je... Je ne peux pas préjuger de ce qui sera décidé demain, mais je vais œuvrer pour que le maximum soit fait. D'accord. Bon, manifestement, vous êtes pragmatique. Et ce pragmatisme-là nous emmène justement sur votre territoire. Depuis le début de cet entretien, vous défendez, vous mettez en avant beaucoup de dossiers qui sont locaux, que vous avez l'habitude de défendre sur votre territoire de l'Ouest, notamment dans votre ville. Quand on s'est renseigné, quand on a passé des coups de fil, quand on a interrogé un petit peu des gens à Saint-Laurent ou sous... Voilà, sur l'Ouest, de manière générale, puisque vous présidez la communauté des communes, il y a des gens qui ne comprennent pas votre choix de vous présenter. Est-ce que vous ne craignez pas de laisser, finalement, toute une population orpheline et des gens qui risqueraient de vous en vouloir, peut-être, finalement ? Oui, mais je pense qu'effectivement, il y a des gens qui ont peur et il y a des gens qui pensent que j'abandonne Saint-Laurent ou que j'abandonne l'Ouest. Moi, je veux les rassurer parce que je suis élu depuis 2001, donc ça fait 23 ans en tant qu'élu municipal et communautaire et je suis maire depuis 6 ans. Mais ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui, je ne l'ai pas fait toute seule, je le dis parce qu'on a l'impression que je dirige toute seule. Non, j'ai une équipe, cette équipe municipale, c'est elle qui m'a permis en peu de temps de réaliser 80% d'un programme. Vous comprenez bien que toute seule, je n'aurais pas pu faire ça et j'ai toujours voulu mettre en avant cette équipe parce que cette équipe est jeune. D'ailleurs, aux élections, on m'a dit mais c'est la première fois qu'on met en avant. Mais oui, c'est à nous qui sommes là depuis un moment de préparer l'équipe qui suit et cette équipe-là est préparée. C'est une équipe qui saura prendre la suite et à la CCOG, on sait bien qu'on n'abandonne pas la CCOG. Il y a des maires à la CCOG, ça serait bien dommage de dire qu'on abandonne les maires parce que c'est eux qui sont là à la manœuvre. J'entends ce que vous dites mais vos citoyens disent ouais mais on a voté pour elle c'est elle la tête de liste est-ce que vous ne craignez pas demain d'avoir une réputation de lâche quelque part ? Alors moi je ne vais pas disparaître je ne vais pas disparaître je le dis quand même je resterai au conseil municipal parce que ça aussi c'est une prérogative des députés les députés restent conseillers municipaux et je serai là de toute manière avec l'équipe même si je ne suis pas à la tête de la commune pour travailler et puis quand on est député on est là aussi pour travailler pour le territoire c'est surtout ça et aujourd'hui c'est bien la raison principale pour laquelle je me présente c'est parce que les réalités du territoire je les pratique je les connais je vais sur les communes de la CCOG régulièrement une fois par trimestre je suis sur le terrain en permanence et c'est dans cet objectif là c'est parce que je sais les réalités qu'en tant que maire nous voyons bien nous les limites de notre action et que peut-être que c'est le moment d'aller justement à un niveau supérieur pour pouvoir faire avancer le territoire au niveau local alors parlons de la campagne électorale qui est très courte le timing est très serré comment ça se passe sur le terrain on a vu François Ringuet maire de Courroux annoncer officiellement hier son soutien à votre candidature est-ce qu'il y a d'autres communes d'autres maires avec lesquels vous échangez qui vont vous apporter leur soutien est-ce que vous espérez leur soutien d'ailleurs alors les premiers que j'ai consulté en tant que maire c'est bien sûr les maires de la CCOG qui me soutiennent sinon je ne serais pas allée vous comprenez bien que nous sommes une équipe sur la CCOG nous avons des grosses problématiques et donc s'ils m'avaient dit non 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 mais au contraire eux savent bien que les financements dont on a besoin ce n'est pas à Cayenne qu'on les trouve donc si on fait des calculs vous avez déjà les maires de la CCOG vous avez le maire de Courot le maire de Macouria je dois le rencontrer mais je ne l'ai pas encore fait j'ai rencontré j'essaie de rencontrer parce qu'une circonscription avec 14 communes c'est très grand en 10 jours c'est la plus grande de Guyane d'ailleurs oui mais avec en plus les plus grandes communes de France c'est ça sur la circonscription on a 7 communes des plus grandes de France sur 10 c'est énorme et en fait vu l'étendue du territoire en 10 jours il est impossible de faire toutes les communes ça c'est impossible ou alors il faut être surhumain je ne sais pas superman ou superwoman mais donc pour moi et puis je vais essayer d'aller le plus rapidement possible auprès de la population parce que oui les maires peuvent être d'accord les maires sont d'accompagnement mais ce ne sont pas les maires qui votent c'est la population qui vote c'est tout un chacun qui en son âme et conscience doit être persuadé que je vais œuvrer pour le territoire dans l'intérêt du territoire et dans leur intérêt à eux parce que quand je vois et je pratique j'ai pratiqué donc là ça fait quelques jours que j'ai dû rester sur Cayenne puisque on avait la propagande et tout ça à déposer je suis resté sur Cayenne et quand je vois l'embouteillage permanent que les gens prennent pour venir travailler ou pour rentrer chez eux sur la partie entre la zone de Matoury et le pont du Larivaux et Macouria mais je me dis comment peut-on vivre ça au quotidien moi je pense qu'il y a aussi un sujet du député qui doit porter ces aménagements routiers qui doivent être faits par l'État sur la route nationale et qui doit on va faire un deuxième pont d'accord mais il faut quatre voies quelque part enfin on ne peut pas rester dans cette situation la population de la Guyane a doublé en 20 ans il faut aussi que les infrastructures routières doublent puisqu'on parle de la population Sophie Charles est-ce que le 29 juin prochain l'un des risques pour vous et pour tous les candidats ce n'est pas celui de l'abstention est-ce que finalement le véritable adversaire vous ne craignez pas qu'il soit l'abstention parce qu'on sait là en Guyane il y a beaucoup de gens qui partent là dans les jours les heures qui viennent même comment vous comptez mobiliser là en 10 jours moi je fais confiance aux Guyanais moi je fais confiance à la population cette élection un peu éclair ne doit pas nous faire oublier que notre territoire a besoin de députés a besoin de cette réalisation d'avoir quelqu'un qui suive ces dossiers au plus près et je pense que si j'ai quelque chose à dire je dirais écoutez si vous partez en vacances donnez une procuration si vous allez voter allez dès le premier tour n'attendez pas de voir ce qui se passe et je le dis pas parce que c'est moi mais je pense qu'il faut aller voter dès le premier tour parce que c'est votre voix demain il ne sera pas possible de dire ah mais parce que souvent on le dit ah mais je ne suis pas d'accord cet élu ne fait pas ce que je veux moi je pense que quand vous choisissez l'élu que vous mettez en tant que député en tant que maire donc vous n'êtes pas dans votre sanction comme certains disent je vais voter contre vous vous appelez à voter vraiment pour des valeurs c'est ce que vous voulez dire mais bien sûr quand on défend des valeurs on est obligé de demander à ce qu'on vote pour des valeurs moi je ne vais pas vous n'appelez pas les gens à voter contre dévirie maintenant Moi je pense que les gens doivent décider de ce qu'ils veulent et c'est ça la grande difficulté moi j'ai envie de faire ce qui est du terrain et de remonter ces réalités de terrain au niveau de l'Assemblée parce qu'on a le sentiment parfois que les gens sont déconnectés de la base et c'est vrai que les maires se disent moi j'ai besoin d'un député qui sache de quoi on parle parce que c'est vrai que parfois quand les lois apparaissent on a l'impression qu'on est complètement hors circuit Deux minutes encore le temps passe très vite Sophie Charles il ne vous a pas échappé vous parliez d'élections éclaires mais c'est une élection éclaire à tous les niveaux parce qu'il ne vous a pas échappé que dans trois ans il y a des élections présidentielles et que si vous êtes élu vous le serez pour trois ans a priori pour un mandat très court est-ce que trois ans ça suffit à convaincre est-ce qu'il n'aurait pas été mieux comme disent certains finalement de laisser le sortant poursuivre son mandat qu'est-ce que trois ans peuvent changer peuvent amener de plus Les dossiers de la Guyane sont urgents extrêmement urgents alors si c'est urgent on attend trois ans non c'est pas logique c'est-à-dire que pour moi même si c'est trois ans peut-être qu'en trois ans peut-être que justement avec les bouleversements qui sont en cours on arrivera à des avancées qu'on n'avait pas eues avant puisque la configuration de l'Assemblée va changer et peut-être que les prérogatives si on a une Assemblée qui est plutôt à gauche avec des avancées sociales ou des avancées qui sont peut-être intéressantes pour la Guyane pourquoi pas si on a une Assemblée qui est plutôt à droite peut-être que les sujets d'autonomie peut-être sont vus d'une manière différente moi je pense qu'il faut justement profiter de ce changement et ce changement il est rapide il sera court parce que ce sera trois ans mais peut-être que c'est le moment justement de profiter de cette occasion alors pour les auditeurs qui nous écoutent dans la deuxième circonscription ou sur internet ou même en replay plus tard comment convaincre les derniers sceptiques là vous avez 30 secondes pour convaincre ceux et celles qui vous écoutent et qui se disent oui peut-être pourquoi pas mais quel serait l'élément final pour convaincre ces sceptiques là pour ceux qui me connaissent moi je suis une femme d'engagement et de travail je pense que c'est là la clé de la réussite et pour le territoire c'est ce qu'il faut il faut s'engager et travailler sans relâche et à partir de ce moment là on sait que les avancées on les aura peut-être plus rapides peut-être minimes peut-être plus importantes mais la clé de base c'est vraiment l'engagement sans faille et le travail sans restriction Sophie Charles merci on aura l'occasion de vous retrouver bonne journée merci merci aux auditeurs merci à tous